Harmonie Ambulance, Sandrine, bonjour. Oui, transport assis ou allongé. La communication entre l'agence, la régulation et puis nos ambulanciers sur le terrain est vraiment très important. Et donc à travers ce système, cette nouvelle ambulance connectée, on y arrive grâce à une meilleure transmission des informations. C'est ouvert à tout, on peut travailler avec Speed Call, avec l'OMACO, et donc on va pouvoir utiliser davantage nos ambulances au quotidien et être beaucoup plus efficace et améliorer notre service client. Est-ce qu'on est OK en oxygène ? C'est bon, j'ai une bouteille, là. OK. Alors, compresse, on a, l'infection, le go-mix... Donc tout est OK ? Ouais. On vient de faire la check-list grâce à Wizicheck, ce qui nous permet de savoir le matériel embarqué, l'état de la carrosserie. Et bien là, je suis en train de valider l'adresse de prise en charge du patient. Donc soit la mission sur cet appareil-là, on sélectionne l'adresse de la mission et ça nous bascule directement sur un GPS. On vient de prendre en charge notre patient. Donc, grâce à cet outil, là, on peut avoir accès à tout ce qui est luminosité au niveau de l'arrière de la cellule. On peut régler aussi le chauffage et avoir accès, si besoin, aux applications qu'il peut utiliser aussi mon collègue à la bord. Le patient, donc, va pouvoir nous signer l'annexe de la prescription médicale de transport sur tablette, connectée à l'ordinateur de bord devant, plutôt que de signer son feuille papier, quoi. Au niveau administratif, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, merci. Ça nous évite d'avoir toutes ces feuilles-là à remplir avec le nom du patient, le prénom, le numéro de sécu, le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Enfin, tout est informatisé directement. Donc, là, une fois l'intervention terminée, on fait une checklist de ce qu'il nous reste comme matériel par rapport au matériel qu'on a utilisé sur l'intervention précédente. C'est ce qui va nous permettre aussi de prévenir notre régulation qu'on a du matériel en moins et qu'il ne nous envoie pas sur une intervention où il y aura besoin de ce matériel-là tout de suite. Tant qu'on ne sera pas repassés au bureau, on n'aura pas pu réarmer l'ambulance. Ça permet d'avoir moins d'administratifs à faire en fin de journée, à rendre nos papiers, ça évite surtout de perdre des papiers. Et puis, ça permet d'être connecté 24 heures sur 24 et puis d'avoir les messages de notre régulation en temps réel. Et ça évite des erreurs d'aiguillage. On va moins perdre de temps entre chacune des missions et être capable de faire peut-être une, deux, trois missions supplémentaires tous les jours. Et donc, être plus efficace et gagner d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada